Alors ok ça c'est pour nous entraîner en fait justement mais c'est un usi tout nul Qu'est ce que je fais talk with a mechanic Ok un suppresseur Open modification d'accord Oui bon c'est des rubis écoute Merde non c'est où c'est là Ah non mais un usi quoi Mais oui les armes sont plutôt jolies en soi Alors tout est une gueule de minecraft Les armes ont une vraie gueule c'est assez rigolo Et le jeu est gigabier le petit Vous allez me dire ouais mais c'est facile il ressemble à rien tout le bordel T'as des jeux très très moches Et qui pourtant sont optimisés avec le fion Là j'ai 144 images par seconde Ca fait pas chauffer l'ACG Et c'est très très cool Et après c'est une gueule de minecraft Evidemment mais bon Perso ça me dérange pas Du moment que le gameplay est cool j'en ai un peu rien à foutre de la gueule du truc Alors Friends Nope j'ai rien reçu Sorry I'm coming Nah Nope J'ai rien du tout Sorry 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 Talk with Lyndon Oh le beau gosse Ok Alors grand fragmentation d'huile Des munitions et des bandages D'accord Take Lyndon's gift Bah il est où Ok attendez Peut être que c'est directement dans l'inventaire non Personal storage Ah Après je vais peut être pas obligé de tout prendre justement pour une fois Use Voilà Voilà ok d'accord Je vais tu le loot pas D'accord en fait c'est un peu comme Dark and Darker C'est les trucs que tu auras quoi qu'il arrive avec toi pour pouvoir toujours un peu te battre quoi Et GG à Roostoubigou Pour le seul gratuit Et si il faut que tu mettes un petit plus 1 dans le chat En haut à gauche Alors attends Et bienvenue à toi Roostoubigou Merci pour le follow Bonsoir Rox Désolé j'étais un peu sec la dernière fois avec toi Avec l'histoire des displays Tu tombais à un mauvais moment J'avais une grosse couille IRL C'est pour ça que j'ai cut juste après d'ailleurs J'étais un petit peu sec avec toi Et voilà donc désolé Talk with a man Et donc ouais bah Par contre le mot display en fait C'est juste dire que tu montres un truc Par contre je maintiens Et par contre c'est bien prévu en fait de faire des ouvertures de booster des cartes One Piece Voilà Bah c'est une découverte Roostoubigou Lors d'une bounty twitch en toute transparence Alors il y a beaucoup de blabla Mais le peu que j'ai vu du gameplay Ça a l'air très fun en termes de gameplay Moi c'est ce que je recherche en genre de jeu avant tout Par exemple j'aime beaucoup les jeux PVPVE D'ailleurs suite à la bounty On ira sur Dark and Darker que j'adore Qui est juste une merveille Et en termes de shooter C'est vrai que j'aime bien les shooters PVPVE Je suis vraiment pas très bon J'ai un petit coup de coeur pour Sink en ce moment Mais il lui manque des trucs à Sink Il lui manque par exemple Ce qu'on a dans The Cycle ou maintenant Tarkov La pression vraiment des mobs C'est à dire qu'en gros je trouve que Pour moi un bon jeu PVPVE C'est là aussi où je suis moins fan de Tarkov Après je connais moins bien Tarkov Mais j'avais bien aimé dans The Cycle Même si The Cycle lui manquait beaucoup de choses C'est avec The Cycle qu'on était dans certains endroits On était terrifiés à cause de la puissance des mobs On savait que si les joueurs nous tombaient dessus On était morts Et là dans Sink ça manque un peu Alors dans Dark and Darker il y a tout ça Mais Dark and Darker est une merveille absolue Donc bon Je trouve vraiment ce jeu fabuleux Dark and Darker Donc voilà Donc la découverte de Stallcraft Bien sûr j'ai fait à peu près à ma connaissance Tous les jeux PVPVE J'ai quelques dizaines d'heures sur une showdown Bon jeu En soi Il me manque un peu C'était un joueur ou c'était un PNJ ça ? Non ça devait être Arts Ok Non ça devait être un PNJ ça Je l'ai tué trop facilement ça devait être un PNJ Ouais ouais Je me lisais aussi Report toi ta man Les joueurs tu vois leur nom D'accord Et donc oui un showdown J'aime beaucoup Roussou Bigou Gameplay, feedback Incroyable dans un showdown Mais J'ai un mot à te donner C'est la notion de RPG Ce que j'aime bien dans les PVPVE C'est très personnel C'est la notion de progression De stuff De base Je sais qu'il y a un peu de loadout Dans un showdown Mais on est très loin par exemple D'un Sink Mais surtout d'un Dark and Darker Où tu as vraiment tu vois Du tête aux pieds Des stuff avec qualité Blanche, vert, bleu, épique Tout le bordel Et c'est vrai que j'aime Plein de talent Et tout le bazar quoi C'est vrai que tu as des petits passifs Qui sont certes utiles Mais c'est vrai que j'aime vraiment bien les RPG J'ai beaucoup aimé l'aspect de Cycle là dessus Puis pareil Bon après dans Sea of Six C'est encore autre chose C'est là où j'ai bien aimé aussi Dans Division 2 D'ailleurs on se fera un moment Une session Division 2 Pendant quelques semaines Sur le live En 2023 très certainement Vis-à-vis des Dark Zones Et du Merde Des Dark Zones Et justement de l'aspect RPG Alors ça c'est encore autre chose Je comprends Pas de soucis à Rock ça Chacun ses Mais ouais L'ambiance Le feedback de l'Ark and Darker Son gameplay Enfin tout est fabuleux C'est vraiment un jeu de passionné Pour les passionnés C'est vraiment un jeu de passionné pour les passionnés Alors Ok il y a des réputations D'accord On a une suite de quête aussi un peu Pour nous aider Nouvelle arme Ok Mais Dark and Darker en fait c'est la première fois qu'on a un jeu PVPVE qui n'est pas un shooter Et ça c'est rare tu vois c'est très très rare Là dans Soulcraft pour le coup ce que j'aime bien Pour l'instant en tout cas c'est que c'est la notion de MMO ouvert PVP constant Dès que tu sort des safe zones Et ça c'est vrai que ça a l'air prometteur Donc c'est pour ça que là je passe un peu la bounty du recuneur Je passe un peu ce que j'aimerais bien de voir en fait en voir plus à ce sujet là tu vois Tankman En vrai le visuel me fendrir sur la gueule des mecs Dérange pas du tout par contre sur le Dérange pas du tout par contre en jeu C'est vrai que j'ai hâte de me J'ai hâte de me De me fight quoi n'est plus des moins J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les PVPVE Si tu es curieux Roostobigou Pour la description PVPVE J'en ferai d'autres dans le futur parce que Selon moi ça vaut ce que ça vaut C'est vraiment un des genres qui va être extrêmement présent dans le futur Tout comme tu vois par exemple on a eu les Battle Royale On a eu les MOBA On a eu je sais pas moi les MMO Bref ça Je pense que le jeu PVPVE donc avec extraction Vont représenter dans le futur Un jeu de niche certes mais un jeu de niche très présent Avec beaucoup plus de choix que ce qu'on a aujourd'hui Et j'ai hâte de voir ça parce que je trouve que c'est des jeux qui ont une Qui donnent une adrénaline assez fabuleuse Ah putain Search coxcomb hot J'ai ressenti des moments de stress dans The Cycle et dans Dark Undercover par exemple Que j'ai jamais ressenti ailleurs C'est ça que j'adore quoi Alors Hoxcomb hot Ça ça hut c'est où l'entrée C'est là D'accord faut en gros mener l'enquête là Très bien Oh des balles Excellent C'était pas une oreille ça ? No Van Gogh Si c'était une oreille Ok I got lost I'm leaving Ah Je vais vous laisser le tirer dessus je n'ai pas pu C'est la safe zone Alors je ne suis pas un pro à un Rostobigo des PVPVE Je ne suis pas un très bon genre de shooter Mais un enthousiaste par contre Affirmé Donc si je peux aider c'est avec plaisir Donc ouais là en fait en gros le mec Ok Après on coxcomb Ok Ah mais un peu de temps à démarrer c'est dommage Enfin c'est toujours le défaut des bounty C'est que les gens qui Les jeux qui m'achèrent ont un peu de temps à se lancer Ah merde Il s'est barré Catch up with sco With sco C'est parti On y va Bon alors il est où lui On va aller aussi un petit peu dans les vzulans Il y a des Il y a des trucs de mob et tout On va l'explorer un peu En vrai on va l'explorer un petit peu On va voir un peu ce que ça donne Ok joueur devant Il est où Putain Pourquoi ils meurent pas ? Mais ils sont verts Je comprends pas Ah merde putain je pensais tuer des gens et tout J'étais trop content Je suis déçu d'un coup Ok Ok Je suis déçu J'entendais des tirs et tout Je pensais que j'allais faire des kills Tristesse C'était trop beau pour être vrai Ouais Ouais le cochon forcément Ok Attendez c'est par où la quête c'est là-bas Les bons cochons mutants Les petits cochons mutants C'est sympa les mutants Donc par contre L'eau est bien empoisonnée Vous voyez que les radiations montent à toute vitesse Faut faire attention Ok Fait du bien quand on enlève la vue du démon là Unknown Salut Artium Inc Ah mais c'est le souci C'est que là la bounty c'est que une heure hélas Mais oui le jeu n'a pas l'air mauvais du tout Je pensais voir plus de gens Peut-être des débutants Tu vois qui au début Auraient voulu se foutre sur la poire On va pas déranger de mourir pour le coup Faut peut-être aller explorer un peu plus Pour tomber sur d'autres joueurs Ah mais c'est quand même tombe Ah mais il est déjà mort Ah il s'est fait couper la gorge Attendez Je suis où là Ok Parce que clairement Les mecs se sont fait chier Les armes pour le coup sont très bien réussies Ah non on a des chiens On va tuer des chiens Oh non les b... Ah ! Putain ! Mais je suis désolé pour le cri J'ai tellement flippé Mais j'ai tellement flippé le truc qui m'a fait bump là Terrible C'est un joueur ça ? Non c'est un cochon encore J'en peux plus les cochons bordel Je suis pas chasseur français moi Je veux des joueurs Ah ouais ça m'a... Tu sais ça m'a bumpé tout Je me suis dit en mode What the fuck quoi Ça ça passe On va éveiller la quête Mais oui en fait c'est ça qui vient avec le tuto C'est qu'on voit qu'il y a des armes De blanc à genre légendaire On a pas mal de trucs dispo pour... Bah il y a un bon set d'armes quoi Il va y avoir une belle progression Euh non ça va être là-haut Ok J'ai tellement flippé le truc Ok Ah J'ai eu l'arme de cops comb Shotgun and rifle Ok ça ça va là J'aime bien les shotguns pour le coup Non du tout J'ai plus aucun intérêt à jouer ce cycle En shooter j'ai sync Et en pvpve ultime j'ai dark and darker Je n'ai vraiment aucun intérêt pour le coup maintenant pour cycle J'ai pas du tout intérêt pour le jeu dans le sens où Cycle je me sentais frustré Parce que je suis pas très bon tu vois dans les FPS Et il y avait plein de choses que j'arrivais vraiment pas à gérer Là où j'ai moins de soucis déjà dans sync Et dans dark and darker j'ai pas eu tout le problème Et j'ai envie de tryhard Surtout qu'en plus j'aurai des potes avec qui tryhard Donc non j'ai vraiment C'est même pas une question tu vois que le jeu soit bon ou pas bon pour cycle C'est un playtest jusqu'au 23 décembre C'est pas vraiment une alpha parce que le jeu est En vrai le jeu pourrait sortir maintenant une forme d'arrivée access très poussée Ce serait pas déconnant Il offrait déjà tellement plus de contenu que le jeu moyen dark and darker Que bon Attends allez hop Pourquoi je suis tout lent ? Ah inventaire full Ah merde Attends les personal storage Ok c'est bon J'étais tout lent parce que j'étais full Et j'ai pas de balle de shotgun je viens de voir ça Fristesse en fait Regardez ça C'est gratuit dark and darker Test le pour l'insclamation dark C'était curieux F12 j'ai fait une petite vidéo pour vous le présenter Attends inventory full toujours Ah mais je suis toujours trop lourd Attends j'ai pépé Ah mais non attendez tac D'accord Je crois que c'est ça mon erreur Voilà ok Avec les mains moufles Génial Ok je dois faire côté balle Ok Là on a de la place On est parti Mais dans The Cycle Je suis sûr avec 39,9% Faut jamais dire jamais Quand t'as pas de problème de boycott Genre comme moi avec Po Par exemple là je peux dire jamais Que j'y rejouerai pas Parce que je n'ai plus vraiment Je n'ai plus aucun intérêt pour le jeu Il a été supplanté à tous les niveaux Mais c'est terrifiant bordel ce truc Il a été supplanté à tous les niveaux pour moi Par dark and darker Tellement merveille T'es un talk with shaman Vert putain Mais j'aimerais bien tuer des gens moi là Je suis étonné qu'il n'y a vraiment pas plus de monde Qui parcourt le monde Qui parcourt le monde C'est assez calme en vrai J'étais prêt à en démordre Je suis prêt d'ailleurs en démordre Oui bah après c'est gratuit globalement C'est un peu con de juger aussi sur un test d'une heure Sur ma chance c'était F12 Là Soulcraft moi c'est une découverte C'est une bounty Mais enfin long à se lancer Bref Arrêtons nous là F12 Je ne vois pas de bonne fin à cette conversation C'est un mémo FPS C'est un gros truc Donc on ne peut pas juger sur aussi peu de temps Ça c'est bien ça Attendez Pour moi là c'est juste une découverte Je n'ai pas vraiment d'avis sur le jeu Je me permets de découvrir Et de partager ça avec vous en fait Ni plus ni moins Ah J'entends les tirs C'est à l'étage C'est où En haut Ok ça c'est peut-être un joueur ça Putain c'est toujours pas un joueur Ah mais non Je me suis fait tout un film et tout Je suis deg Bon clairement il manque de joueurs Ah putain Ah je vais me faire bouffer dans la flotte Quel enfer Ah j'aurais tellement aimé que ça soit un joueur Ah putain Ah je meurs de la radiation Quel enfer Je veux juste aller voir un truc Ah j'ai croyé vraiment Stalcraft Alors Mais il y a grave du monde dessus 7500 joueurs Pour un truc de niche est énorme C'est vraiment vraiment beaucoup Mais ils sont où bordel les joueurs Il y a trop de serveurs ou quoi ? Je suis étonné Ah j'y croyais J'y croyais de fou J'étais chaud J'ai fait ma meilleure infiltration Je suis dégoûté Bon je pense qu'un vrai joueur Meurait repéré à 30 km Mais je m'y croyais là Ah c'est à Babelwood Ah ouais en fait les swarms D'accord En gros je suis passé par là Ce qui n'est pas la meilleure des idées Ou alors je peux passer Après c'était pas un si mauvais chemin que ça en fait La route Après sinon je suis la route là direct On va essayer de suivre les routes un peu Ce sera peut-être plus rapide comme ça Bah ouais j'y croyais Ça marche pas L'invitation Car on est pas sur le même serveur Mais il y a plusieurs serveurs Parce que le mien il est dead Déjà j'ai un bonitif Quand tu prends le mécanique C'est excellent Bah c'est pas ça Je pense que j'aimerais bien mourir Contre deux joueurs Artyom C'est peut-être le seul reproche Que j'aurais à faire Après peut-être qu'ils ont voulu être gentils Tu sais avec les nouveaux joueurs Mais moi ça me dérange pas De me faire péter l'oignon À part d'autres joueurs Je donne mon consentement Pour qu'on me tue Je vais suivre la route On va aller à la prochaine quête Parce que je crois pas Que j'ai croisé une seule personne Pour l'instant Donc autant que Sur des armes Et tout Ça me dérange pas du tout Ça c'est même normal Dans un MMO Autant qu'il dit MMO Dit logiquement Le fait de croiser les joueurs Ce qui pour le coup Pour l'instant Est pas flagrant flagrant Et pourquoi je peux pas Le tirer dessus à lui Tu vois par exemple Je comprends pas Bon J'ai déjà utilisé Toutes mes balles Attendez Je veux bien savoir Est-ce que quelqu'un peut me dire Pourquoi lui Il est vert aussi C'est encore un PNJ non ? Est-ce que là On voit sa vie au dessus Je sais pas Est-ce que là Il n'y a pas marqué Que c'est une safe zone Merde Je vais pas au bon endroit On va aller par là Frag C'est peut-être juste Il y a un truc devant Là encore Ah peut-être Ah peut-être Il faudrait que c'est Les stalkers C'est pas des bandits C'est vrai C'est vrai que je dois pouvoir tuer Ah non C'est des IA alliés Ok ok Mais est-ce que je peux tuer D'ailleurs les autres stalkers Je ne peux tuer que les bandits Je suis curieux Merde Oh Hop Je sais pas si j'ai des trucs A récupérer sur mon cadavre Mais bon Si besoin est Remains Ah si Ah bah c'était là Mes munitions D'accord Ah donc en mourant Par contre j'ai perdu mes balles J'ai gardé mon arme Parce qu'elle doit avoir Le petit cadenas Ouais elle a le petit cadenas Mais pas les balles Effectivement Les balles n'ont pas le petit cadenas Ce qui fait que je les PRL Ok Ah mais les marais C'était l'enfer Ça m'a cassé les couilles La première fois Oh putain On va essayer de dodge ça D'accord ça marche Ok ok Merci pour l'info Donc il y a une vraie notion de faction en fait Donc Bordy contre stalkers Qui soudent sur la gueule Et tu dirais qu'il y a un certain point en fait À attendre dans la quête Ou dans le jeu Pour croiser d'autres joueurs Parce que clairement Il y a du monde sur le jeu Donc ça on a pu le vérifier Avec simcharts Ok j'arrive À la quête C'est une safe zone ou pas ici ? Après de ce que j'ai vu Ça c'est pas con Quand on parle d'un PNJ On est safe Ça c'est pas mal Ah il est sous terre Merde Il y a un trou Quelque chose ? Oh bordel Oh bordel C'est quoi que j'ai buté ? Je peux même pas les looter J'ai envie de tuer tout le monde C'est où l'entrée ? Il est où le trou ? Ah Bingo D'accord Ouais il y a peut-être des gens Qui ont déjà bien l'enchaîné Euh non En vrai j'ai du soin J'ai du bandage Non non on est bon Bonjour Shaman Ça c'était pas voulu ça Ça c'était pas voulu mais très bien Ah Lyndon Ok Find Shaman's Tash Ecoute ok C'est là-bas Wow Ça mitraille dehors Ok Ça c'est une nouvelle base Ah bestiole à droite Oh le neti Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier là Ennemis remaining one Ah Ah Quand tu cleans un truc Ça va te voir avatar je suppose Ah ok Donc t'as des zones en fait Oh je voulais tuer des gens J'ai vraiment cru que j'allais encore pouvoir tuer des gens mais non Ok donc en fait les poires rouges c'est incroyable vraiment ça marche J'avais vu un retour comme quoi c'était relou que ça passe du 48 au 24 images par seconde Évidemment t'as les gogoles habituels qui disaient qu'on ne va pas au-delà de 24 Classique C'est en gros il y a les modes cinématiques où c'est en 24 et les modes actions où c'est en 48 Parce que je vois assez perturbant pour le coup je prends le papier et bon Moi je voulais aller le voir à la base hier mais avec Bibou malade on n'a pas pu personne What ? Ok Mais Bah ouais mais comment je vais le prendre le Yes on a pu récupérer le Bibou Faut que je fasse par là Ah y'a un TP à prendre peut-être un truc dans le genre C'est genre un passage obligatoire Ok c'est une autre zone On a récupéré Bibou il est avec nous pour le week-end au moins Et pour l'instant c'est beaucoup mieux Une pancréatite aigure Il est sous médoc et tout et voilà Mais là on le prend déjà avec nous Putain Non Bon Salut Mandar is back C'est plus ou moins ça ouais mais bon Tant pis Écoutez j'ai fait l'heure c'est dommage J'aurais bien aimé voir plus de choses Mais là j'ai rentré envie de jouer Dark and Darker Bah écoutez merci à vous Le live continue hein Merci à vous pour cette M'avoir accompagné pendant cette découverte Donc de Stallcraft Voilà Je le disais aujourd'hui Ça fait partie des OPSP grises Que j'accède dans le sens où Je suis pas forcément passionné En soi le jeu a pas l'air mauvais Mais c'est vrai qu'il faut Comme Faut le rendre conseil Je pense qu'un MMO à part entière Et donc bah partir du principe Que les premières heures vont être en mode Pure Pure découverte Oli Valouf